Bonjour à tous et bienvenue dans les coachings de Delphine. Donc du coup j'ai mis en place cette nouvelle série de vidéos où je vais vous coacher individuellement, gratuitement et en fait je vais répondre à vos problématiques au niveau de votre activité de photographe, au niveau business, surtout au niveau business. On part aussi un petit peu du côté artistique mais là on est plus au côté théorique donc ça va plus être du côté business, les tarifs, la communication, comment mettre en place votre activité idéale. Donc aujourd'hui on va commencer avec Karine, Karine qui est photographe en Dordogne et sa problématique c'est qu'elle s'est beaucoup éparpillée ces derniers temps dans son activité et là elle voudrait recentrer son activité autour du portrait de femme. Donc je vais l'aider à essayer de reconstruire un petit peu son activité pour qu'elle se recentre dans ce qu'elle aimerait proposer à l'avenir donc le portrait pour les femmes. Voilà donc je vous laisse avec mon entretien avec Karine. Donc sachez que vous pouvez postuler pour un coaching gratuit comme j'ai fait avec Karine donc bien entendu donc c'est gratuit, ça dure entre 20 minutes à une demi-heure et donc je vous aide, je vous guide dans vos problématiques et voilà le seul en retour vous acceptez d'être filmé et que la vidéo passe ici donc sur YouTube ou sur mon podcast. Voilà je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Karine Lefort. Super, bon alors Karine comment tu vas ? Bonjour Delphine, ça va et toi ? Oui ça va super, je suis ravie. Merci déjà d'être la première. Merci à toi de cette proposition. D'avoir accepté ce petit coaching. Ah bah oui ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et puis je me suis dit ça peut être sympa de proposer un mini coaching comme ça. Moi j'adore en fait, j'adore ça. Et puis moi ça me manque aussi, tu sais l'échange, on fait les ateliers en groupe et tout. Ça me manque les échanges tu vois avec d'autres photographes, on est tous tout seuls dans nos studios, seuls livrés à nous-mêmes et c'est vrai et du coup ça me manque un peu les échanges. Oui on peut vite avoir des périodes où on ne croise pas beaucoup de monde donc c'est vrai qu'après on a besoin un peu de... Toi aussi ça te le fait ? Ouais au studio j'ai un peu de clientèle quand même parce que je fais des photos d'identité donc ce qui crée une petite proximité mais alors c'est pas les photos d'identité en soi c'est pas non plus hyper compliqué, c'est pas ce qui fait que j'aime la photo. Tu vois moi j'adore tout ce qui est créer le portrait de la personne telle qu'elle ne se voit pas en fait. En gros c'est pour ça qu'elle vient me voir et du coup c'est ça que j'aime. Mais après j'adore les photos de bébé, j'adore les photos d'enfant, tout ce qui est avec des échanges. C'est plus sportif mais... Ouais c'est clair. Alors vas-y présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es, quel est ton métier, enfin ton activité de photographe. Ouais. Voilà, vas-y présente-toi. Ça marche. Alors je suis Karine Lefort, je suis photographe depuis 2020, passionnée de photos depuis que j'ai 16 ans, enfin je suis tombée dedans à l'âge de 16 ans parce que j'ai eu l'opportunité d'aller faire un petit job dans un magasin de photos. Donc moi j'ai connu la photo argentique à développer sur les mini-labs et tout et du coup j'ai pu avoir un réflexe en prêt parce que je n'avais pas les moyens de m'en acheter. Bon à partir de là c'était parti. Et je suis basée en Dordogne à côté, à Saint-Cyprien. Maintenant mon studio est à Saint-Cyprien donc c'est entre Sarla et Bergerac, ceux qui situent un petit peu. Et j'ai été en home studio pendant trois ans quand je suis venue faire le stage juillet donc ça fait un an, l'année dernière. Et j'ai été en home studio et envie de développer même si passer en studio ça fait un peu peur. On a des charges fixes à honorer et tout. Mais franchement non, c'était à faire et voilà je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Et au niveau d'ailleurs, c'est quoi les activités que tu proposes ? Les spécialités en photo que tu proposes à tes clients ? Alors moi j'ai énormément de photos de famille. C'est beaucoup, voilà. C'est beaucoup ça qu'on vient me demander et que je propose. Moi j'aime les échanges avec les gens. Photos d'enfants, bébés, grossesses, femmes. Après du corpo un peu moins. C'est photo professionnelle, c'est un peu moins... J'en fais, mais voilà. Ce n'est pas le plus de mon activité. Je fais très peu de mariage. Ça ne me botte pas tant que ça. Ah oui, alors ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas de demande ? C'est que toi tu ne veux pas ? Alors en fait, c'est parce que je ne le mets pas en avant. Enfin vraiment, les gens qui viennent me demander, je fais oui, je fais des photos de mariage, mais ce n'est vraiment pas parce que je ne vais pas aller démarcher les gens pour ça. Donc forcément, je n'ai pas de retour. Parce que ce n'est pas... J'en ai eu fait il y a très longtemps quand je faisais de la photo amateur. Et ouais non, ce n'est pas... Je le fais. Alors je l'aime bien les faire pour des gens que je connais. Beaucoup. Des clients, là j'ai fait un... Quand tu as le feeling, alors après, on ne peut pas travailler toujours avec les gens avec qui on a le feeling. Ça c'est un fait. Mais voilà, c'est vrai que les photos de mariage, ce n'est pas trop mon truc. Si on me demande, je le fais. Mais voilà, déjà je ne fais pas la soirée parce que j'ai... C'est clair. Donc je fais jusqu'au 20 d'honneur. Après ça, ce que je comprends, et je ne fais pas de vidéos. Donc les gens qui veulent le package, moi je ne peux pas leur proposer. Je n'ai pas de vidéaste que je connais ou avec qui je travaille. Donc voilà. Mais bon après, ce n'est pas une partie que je souhaite développer. Ok. Parce que les gens te demandent souvent la totale ? Ils aiment. Enfin ça te fait de plus en plus. Ils aiment la vidéo pour leur mariage. Pour leur mariage, ils aiment la vidéo. Puis en plus maintenant, tu sais, tu as le drone, tout ça. Donc tu en as qui sont vraiment spécialisés avec ça. Donc ça fait un effet. Tu parles quand tu fais ton mariage dans un domaine qui est magnifique. En Dordogne, il y en a tant et plus. la nature est très jolie. Donc c'est vrai que quand tu as des super bâtisses où tu peux avoir en plus ne serait-ce que petites vidéos avec des vues du dessus et tout, les gens ils aiment. Ce qui est normal. Bien sûr. Moi, ce n'est pas la prestat que je peux proposer. Mais voilà. Je ne cherche pas. Si j'avais voulu, j'aurais pu. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que je veux développer. je préfère retourner dans ma petite photo de femme que j'adore. Voilà. Donc du coup, alors photos de famille essentiellement ? Beaucoup, oui. Oui. C'est tout qui a attrait. C'est principalement ça souvent. Un peu de photos d'identité ou beaucoup aussi ? Non, un peu. Mais ça commence. Tu vois, les gens, ils ne savent pas encore que je suis là. Enfin voilà. Après, se faire connaître, ça prend du temps. Donc voilà. Après, la mairie joue le jeu. Je suis à deux pas de la mairie. Donc ça, c'est un plus pour les photos d'identité. Mais je ne suis pas tout le temps au studio. Donc forcément, si les gens viennent et que je ne suis pas là, il faut bien qu'ils aillent au photomaton du supermarché pour faire leurs identités s'ils ont un rendez-vous tout de suite. Alors, tu n'es pas tout le temps en studio parce que tu travailles aussi chez toi ? Comment tu fonctionnes ? Oui, voilà. Et puis, tu vois, le mercredi, j'ai encore des enfants qui nécessitent que je m'occupe de le mercredi, surtout pour les activités. Donc, nous, on est en zone rurale donc ils ne peuvent pas y aller à pied donc ce n'est pas possible. Donc, il faut passer taxi maman et puis… Je connais. Voilà, c'est ça. Et le samedi, je ne travaille que sur rendez-vous parce que c'est purement lié à des événements de la région. Samedi, c'est le marché de Sarlat à la grande ville et à Saint-Cyprien, il n'y a personne. Donc, j'ai déjà essayé d'y aller quand je n'ai pas de rendez-vous. Je ne vois personne de la journée donc je préfère passer mon samedi en famille plutôt que… Après, je ne refuse pas les gens qui me disent que je suis libre que le samedi. Avec plaisir, je fais mes séances le samedi sans problème. Mais voilà, si je n'ai pas de rendez-vous, je ne vais pas y aller exprès parce que je ne vais pas avoir des gens qui vont venir pour des identités parce qu'ils viennent que quand ils ont rendez-vous à la mairie, comme ça, ils font une pierre de cou. Donc, voilà. Et des séances femmes, tu en fais beaucoup ? C'est quoi le ratio au reste ? Non, je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de collabs suite au stage femme. J'ai voulu m'exercer, voilà. Mais non, en fait, je fais beaucoup de gens assis. Si je dis aux gens, je vous l'offre et je vous offre une photo, oui, ils viennent. Mais s'il faut payer les frais de séance, ça ne les intéresse pas. ou elles ne se mettent… Ça ne fait pas partie de leur priorité de budget, ce que j'appelle. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas le budget, c'est que ça ne fait pas partie de leur priorité. Et en fait, du coup, depuis janvier, j'ai laissé tomber un peu, je fais comme quasi-dessus parce que j'ai été prise dans tout ce qui est famille et tout. Donc, forcément, tu montres ce que tu fais. Donc, tu montres de la famille, donc tu fais quoi ? De la famille. Exactement. Donc, j'aimerais bien me recentrer un peu sur les femmes et voilà quoi. OK. Alors, du coup, toi, tu es venue en stage dans l'atelier Femmes Photographes il y a maintenant presque un an. C'était en juillet. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté cet atelier ? En plus, en négatif, voilà, n'hésite pas à dire. Moi, j'avais déjà fait des stages gestion de lumière en studio. Donc, pour le coup, toi, lumière naturelle, c'était complètement une découverte autre, mais j'adore, j'adore les deux. Enfin, voilà, pour moi, dans une séance, je peux faire les deux et dans les séances Femmes que j'ai essayées après, comme j'ai une grande baie vitrée, je peux faire aussi lumière naturelle. Donc, ça, c'est un plus parce que j'aime beaucoup ça. Le rendu est différent. Donc, voilà, l'appréhension de la gestion de la lumière, de la gestion en fonction de l'angle et tout ça, c'est quelque chose qui m'a apporté, même si des fois, ce n'est pas facile à refaire parce qu'on n'a pas les mêmes conditions, mais il faut chercher. Enfin, voilà, c'est en pratiquant et en cherchant qu'on peut voir comment on fait pour notre rendu à nous et la vision de toute une séance. Voilà, je n'avais jamais fait un stage que de séance Femmes et du coup, de l'accompagnement à la livraison parce qu'aussi, moi, avant, je faisais des livraisons en galerie. Donc là, depuis que je suis au studio, je fais des visionnages. Donc ça aussi, ça a été de voir aussi comment… en diaporama et après, les gens choisissent. D'accord. Donc, j'ai parlé de la différence. Oui, clairement parce que je me suis aperçue. Alors là, c'est peut-être au fait aussi de la société de maintenant, mais là, les gens sont obligés de choisir à l'instant T et pendant l'effet waouh, si je peux me permettre de dire. si tu fais une galerie, les gens waouh, ah mais l'enfant, il pleure, il faut faire un manger, hop, terminé, il revient après. Ah ouais, mais bon. Et en fait, les gens, moi, j'ai le filigrane, mais les gens, ils font des captures d'écran avec le filigrane et en fait, ils ont leur photo. Donc en fait, s'ils t'ont acheté un package avec cinq photos, ils prennent cinq photos et tu n'as pas, tu vois, tu n'as pas le truc quoi. Et du coup, oui, effectivement, alors moi, ma technique de vente, je ne suis pas du tout une bonne vendeuse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, tu vois, qui va faire partie de mes formations futures parce que moi, c'est limite, je ne veux pas que ça leur coûte trop cher alors que ce n'est pas ce que tu vois. Oui, bah oui, tout à fait. Je suis photographe, je ne suis pas commerciale. En gros, moi, ça me pêche un peu. Je te donnerai une petite astuce. Je pense que je l'avais déjà donnée en atelier, mais je te le redirai. Je vais me le noter. Je continue. Et du coup, mais malgré tout, voilà, on peut les conseiller parce qu'on se rend compte que les gens ne savent pas que ce soit les femmes, tu vois, parce que j'ai fait une séance femme et la dame Fred, elle est venue choisir ses photos et bon, alors il y en a, elle n'aimait pas du tout. Après, c'est propre à chacun. Et après, je ne sais pas et tout. Donc, après, là, on est, moi, je conseille pour, je pense que les supports, ça dépend des gens. Tu vois, il y a des gens, ils vont être plus album, il y a des gens, ils vont être à mettre leurs photos chez eux, à les afficher sur des petits chevalets et tout ça ? Oui, mais il faut quand même que ce soit un support qui, toi, te parle et te corresponde. Tu te rappelles ? Oui. Je vous avais expliqué. Oui. L'album, on raconte une histoire. D'accord. Les portraits d'art seuls, enfin, les petites photos seules individuelles, chaque photo vit individuellement. On ne raconte plus une histoire, mais c'est plus, entre guillemets, des œuvres d'art. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, Chaque photo vit individuellement. Donc, du coup, tu ne racontes pas la même chose. Mais après, c'est toi, est-ce que tu as envie de raconter une histoire dans tes séances ? Donc là, c'est plus là-dedans. moi, je m'adapte plus aux gens et peut-être que là, c'est une erreur de ne pas imposer mon point de vue où effectivement, moi, suite à la séance, tu nous as offert 15 photos. Ces photos-là, moi, je les ai développées en portrait, enfin, sous passe-partout, sous Marie-Louise, machin et tout. C'est dans une boîte, un écran en velours et tout. Ah, génial ! Ah ouais, moi, je me suis dit, ah non, mais il faut que je le fasse parce que... Et en comment ? Pour les clients, tu vois, c'était important pour toi et bon là, pour l'atelier femme photographe, c'est différent parce que là, je entre les fichiers. Pour mes séances, effectivement, c'est exactement comme ça, c'est sur passe-partout et c'est dans un écran et tu vois, l'importance, même toi, tu as eu envie en fait de mettre en avant ces photos et tout et de les mettre, de les imprimer, de les matérialiser et de les mettre dans un joli écran. Donc en fait, tu vois, ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'il y a des clientes qui seront comme toi qui auront envie d'avoir en fait... J'ai eu envie d'adapter ta technique parce que j'ai un mur qui est tout blanc où j'aurais pu mettre tous les petits exagères et tout, pas en noir et en fait, ben non, je n'ai pas fait parce que ce mur me servait de support comme c'est blanc pour faire mon visionnage et après, je me suis dit ben non, en fait, tant pis, je ne vais pas faire comme ça mais au final, au départ, j'ai pris trop de produits, il y en avait partout et j'ai dit stop, là, il y en a trop, les gens, ils sont perdus donc j'ai éliminé, là, j'en ai trois, trois, quatre et ça suffit avec après les portraits en... Je fais tirer mes portraits tableaux sur du bois, je ne sais pas si tu connais, tableaux en bois et le rendu est très, très chouette mais on en parlera mais c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, moi, c'est un produit que j'adore parce que le rendu photo, ils ont un traitement sur leurs photos et ça ne s'abîme pas et tout ça et moi, les quelques portraits d'amis que j'ai fait juste en rentrant du stage, je les ai faits sur tableaux en bois et c'est super beau. C'est vraiment... Et quelle dimension ? Là, j'ai fait, je crois, 50-70 ou 50-74, donc tu vois, après... Pour quel type de séance ? Famille ? Alors là, j'ai fait ces formats-là, c'est deux formats femmes, 50-70 et après, tu as des... Tu as tout format et j'ai fait des 60-60 carrés pour la famille avec une caisse américaine et là, pour le coup, la caisse américaine, ça finit tout à l'heure. C'est clair. Là, c'est le tableau d'art mais en fait, les femmes, quand elles voient ça, elles se disent « Ah non, mais jamais je pourrais m'afficher chez moi ! » En fait, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le... Le truc de se dire « Ah non, mais jamais ! » Autant la famille, elles sont noyées avec leurs conjoints et enfants que c'est mort. Mais c'est clair. Jamais, 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 jamais. C'est clair. En fait, c'est un problème, c'est un peu le défaut, enfin le défaut, l'inconvénient du portrait pour les femmes, c'est qu'on ne peut pas vendre de grand format. Parce que les femmes, surtout en France, parce que ça se fait quand même pas mal aussi aux États-Unis, tout ça, elles ont moins peur. il y a une culture de la photo dans les pays anglo-saxons qui est différente de la nôtre. D'accord. Déjà, en France, on n'a pas une grosse, enfin les gens ne vont pas chez le photographe autant que les Américains, les Anglais, enfin c'est pas pareil. Et en plus, les femmes sont beaucoup plus discrètes. dans le sens où si elles font une séance photo, elles vont garder les photos pour elles, soit dans un coffret, soit dans un album. Mais elles vont peut-être mettre une photo, moi je sais qu'elles vont en mettre dans leur chambre, par exemple, mais jamais, mais pas en immense format. Elles vont le mettre sur leur table de nuit, voilà. Donc, c'est des formats petits, enfin entre guillemets, moi c'est des formats 20 par 30, quand même, mais il faut que ça reste des formats petits, on ne vendra pas de tableaux. ta photo fait 20 par 30 ou c'est ton pass qui fait 20 par 30 ? Alors, mon tirage fait 20 par 30 et le passe partout, c'est un format en inch, 35 à 45 ? C'est en inch, donc c'est 14 par 11 et je crois que ça équivaut à un 30 par 40, grosso modo. D'accord. Mais voilà, mais la photo en elle-même, elle fait 20 par 30, donc c'est un format A4 et ça reste, il ne faut pas plus grand. Oui. Même je dirais que ça peut être aussi une stratégie de faire un peu plus petit. Moi, j'ai choisi ce format-là parce que j'adore et plus petit je ne suis pas, mais pour des photographes, ça peut être pas mal aussi de proposer plus petit, déjà parce qu'au niveau rentabilité, forcément le produit sera moins cher, donc il faut avoir une meilleure marge en fait et donc ça peut être pas mal que ce soit un peu plus petit aussi. D'accord. Maintenant que j'ai fait 10 ans en ce format-là, j'aurai du mal à réduire en fait. Moi, je les ai tirés en passe 20-30, donc ma photo, elle fait pas 18-24, entre 18-24 et 15-21. 15-21. Peut-être, je ne sais plus, il faudrait que je remesure, mais avec le passe noir, enfin voilà, ça donne une autre dimension à ta photo. Ah ouais, c'est classe. Tout à fait. Ah mais oui, non mais c'est ça. Si tu donnes la photo papier comme ça, l'effet, c'est mort. Ah non, non mais c'est... Ah non, ça n'a pas... Ça n'aboutit pas en fait au truc. Mais voilà, en fait, moi je me suis perdue dans tout ça et j'ai l'air à faire et au final, j'avais mis mes prix pour faire un truc vraiment abouti avec le projet de développer toutes les photos que j'avais choisies pour leur montrer le mur d'image, machin et tout. Ça n'a pas pris. Les gens étaient intéressés, ils demandaient, mais alors il n'y avait pas de suite et au final après, et en fait, j'ai baissé, baissé, baissé et du coup, je pense que je me suis décrédibilisée auprès des gens qui regardaient. Ils ont vu, je ne sais pas, 350 euros les frais de séance avec une photo et au final, là j'en suis à 150. Pourquoi ? Tu vois ? Et en fait, du coup, j'ai tout laissé tomber. Je ne m'en suis pas occupée. Je n'avais pas le temps et du coup, j'ai dit tant pis. Mais là, j'ai envie, tu vois, j'ai envie de m'y remettre. Là, il y a une baisse d'activité qui est significative, il ne faut pas se leurrer. Moi, je travaille et je touche du bois encore bien parce que j'ai beaucoup de paiements plusieurs fois. ça me fait une trésor si tu veux. assez étalée. Donc, les gens, moi, quand je leur dis, ils me disent non, mais là, on ne peut pas. Je dis, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, pardon. Le téléphone a glissé. Et du coup, voilà, ça leur permet de ne pas être frustrés, de ne pas pouvoir tout prendre et de prendre ce qu'ils ont envie. mais c'est vrai que ce petit en moins, j'aimerais bien le mettre à profit en fait pour vraiment recibler ce qui me fait vibrer parce qu'en fait, je ne sais pas communiquer à l'écrit. Moi, c'est très difficile. Je n'arrive pas à m'exprimer. C'est compliqué déjà quand je parle comme ça. C'est un peu fouillé. Franchement, ça va. Mais en fait, quand j'explique les photos de femmes aux femmes, mais elles sont plus qu'emballées parce qu'en fait, elles me disent... Ah, tu vois, c'est que tu arrives déjà à vendre... Ah, mais oui, parce que je sens que c'est... Ça devient des tripes. Ah oui. Je sens que c'est vraiment... Moi, j'ai souffert d'une adolescence où certes, je n'étais pas... J'avais un physique à la garçonne. J'étais plus ronde, pas bien dans ma peau. Voilà, j'ai souffert de quelques... petits commentaires assez désobligeants. Et c'était... Moi, quand j'entends... Ah non, tu ne peux pas faire ce genre de métier parce que tu n'as pas le physique. Ça m'énerve. Tu ne peux pas savoir. Quand j'entends ça, en fait, ça me fait bouillir au fond de moi. Je me dis, mais arrêtez, vous n'avez rien à envier à personne. Et en fait, tu vois, ça m'anime. Je me dis, mais venez, en fait, venez voir ce que c'est. Venez voir comment vous êtes... Comment... Moi, je vous vois et comment tout le monde vous voit et pas comment vous, vous vous voyez. Donc, c'est... C'est comme ça. Alors, je reviens sur... Toi aussi, donc, tu sens une baisse de ton activité. Ah oui, oui, oui. Même au niveau séance famille. Oui. Ah ouais. Là, en fait, mai, ça a encore été et juin, alors, j'ai fait beaucoup de grossesses et nouveau-nés, donc forcément, voilà. Et sinon, famille, tu vois, je crois qu'en juin, j'en ai pas ou j'en ai une. J'ai très peu de séances. Alors, j'ai du travail parce que j'ai eu un mariage, j'ai eu un événement dans une société qu'ils ont voulu que je couvre. Donc, voilà, j'ai du travail, mais on sent que les gens, et puis là, avec les élections, je te dis pas, ils ont mis le pied sur le train. Là, c'est on sert, on sait pas où on va, on capitalise tout, terminé. Et c'est les vacances. Là, c'est on projette pour les vacances et c'est normal. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, c'est septembre. Pour nous, ça va être mort. Jusqu'à septembre, c'est mort. Donc moi, cet été, le studio va être pas beaucoup ouvert parce que j'ai trouvé une autre activité ailleurs. Je vais seconder mon mari qui a un food truck le midi et après, donc c'est dans un site, un très beau site et après, normalement, je devrais pouvoir faire des photos sur place pour les familles et enfants avec les tenues adéquates. Ah, super. Ben écoute, ouais, il faut que, voilà, il faut que je trouve une... Et du coup, puis ça va être sympa de changer, enfin tu vois, de... Exactement. Ouais, tu vas sortir du studio déjà. Ouais, voilà, c'est ça. De faire autre chose et de rencontrer plein de gens et du coup, ben pourquoi pas quoi. Et ça n'empêchera pas que j'aurai peut-être du temps pour mettre en place pour septembre, tu vois, de préparer. Donc du coup, ta problématique aujourd'hui, ce que tu voulais que je... Oui. que je t'aide, c'est comment remettre en place les... Ouais, il faut que j'arrive à repartir, à faire repartir ça, quoi. Ok. Alors déjà, moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est comment tu vois ton activité idéale, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que tu veux faire uniquement du portrait de femme ou est-ce que tu veux éventuellement quand même continuer les familles, les femmes enceintes ? Bon, les femmes enceintes, c'est un peu pareil quand même. Ouais. Je trouve personnellement que c'est pareil, mais par exemple, les nouveaux-nés, comment toi, tu vois ton activité idéale en répartition de séances ? Alors, idéal, ce serait alors faire que des séances femmes, oui, je dirais oui. Et en même temps, si je fais les femmes enceintes, je ne me vois pas dire non aux bébés, tu vois. Pour moi, c'est une continuité. Je suis leur... Je deviens leur photographe de famille. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc, femmes enceintes et bébés, oui. Ouais. Après, je ne me vois pas fermer la porte mais ça, peut-être que ça, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Peut-être que c'est parce que peut-être je me ferme un peu le fait que pour l'instant, les séances femmes, ça ne marche pas. Donc, du coup, je me dis... Mais est-ce que tu aimes faire la femme enceinte ? Est-ce que tu aimes faire les bébés ? Est-ce que tu aimes faire les bébés ? Ouais. Moi, j'adore. Enfin, c'est autre chose, mais j'aime tout autant quand je passe une heure avec eux. Voilà. Voilà. Mais c'est... J'irais là. Le but ultime d'une séance, femme, je vais te raconter, il y a une dame qui vient, elle me dit pour des photos corporate. Donc, moi, j'ai une offre avec trois photos. Je leur montre au fur et à mesure, on définit. Enfin, voilà. Comme ça, tout se passe en même temps. Ils repartent, ils ont choisi leurs photos et moi, après, je retouche. Cette femme, elle vient, elle me dit... En fait, j'ai fait une séance avec un autre photographe, mais je n'aime pas du tout, je ne me reconnais pas. Ouais. Donc, je dis bon, après, il y a photographe et photographe. Donc, tu vois, moi, elle me montre ses photos et là, je bloque parce que gestion de la lumière parfaite, posing, elle était maquillée, coiffée. Elle dit, tu vois, j'ai des Anglaises, mais je n'aime pas, ce n'est pas moi. OK. Donc, déjà, je pense que la coiffeuse, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, mais elle n'a pas pris compte tenu de son avis peut-être à elle. Et là, du coup, moi, ça m'a posé un… Il fallait que je réussisse. tu vois, il fallait que… Mais quand j'ai vu les photos… Quelque chose de plus naturel, justement, de moins… Mais oui, en fait, plus elle, tu vois. Et en fait, au final, je dis, bon, écoute, je ne vois pas ce que tu ne trouves pas dans les photos, mais j'ai dit, moi, je vais faire comme je sais faire et on verra à la fin si on trouve vraiment. Mais à la fin, elle a vu ses photos, elle en a pleuré. Oh, génial. Et là, du coup, je me suis dit, et ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Tu vois ? Ouais, c'est cette émotion que découvrent les femmes quand elles se voient telles qu'elles sont. Et moi, c'est ça que je veux leur montrer. Peu importe qu'elles fassent un 36, un 48, on s'en fout. Tu vois, c'est un truc… Et ça, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment… Ce truc-là, les bébés, les enfants, c'est mignon, voilà. Mais c'est… La place de la société dans la femme, elle est tellement encore… C'est difficile, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais, passer un moment vraiment pour soi et repartir avec quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Moi, quand j'avais fait ça, je me suis dit, j'ai fait mon taf, quoi. J'ai réussi et… Oui, mais maintenant, aujourd'hui, nous, on mène tout de front. Ça fait que 50 ans, au final, qu'on… Un petit peu plus de 60 ans quand les femmes travaillent. Au final, sur des millénaires, c'est énorme. Du coup, maintenant, on gère tout de front, on gère les enfants, on gère la maison, on gère la logistique du quotidien, on gère en plus notre travail. On aimerait être un peu carriériste, un peu quand même. En fait, on aimerait tout faire tout de front. Et en fait, on a… Je pense qu'on est toutes dans le même cas de surmenage. plus en plus. Le surcharge mentale, elle est… Le surcharge mentale, elle est énorme. Elle est énorme. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin de ce moment pour reprendre du temps pour soi, que le temps s'arrête déjà et qu'on ne pense plus à tout le quotidien. Et ça apporte vraiment un truc énorme, ouais. Et puis, en général… Vas-y, oui. Je pense que le hic dans cette… Tu vois, quand tu expliques… Même quand toi, tu as les personnes au téléphone, tu leur expliques. Bon, toi, elles ont déjà vu ton site, donc elles sont déjà dans une démarche. Mais moi, quand je rencontre quelqu'un et je vois, je ressens qu'elle a… qu'elle ne va pas bien et je me dis, moi, je pourrais… Je dis aux gens, je ne suis pas photothérapeute, je n'ai pas de… Mais je peux être un maillon dans votre construction, je peux vous aider. Vraiment, et vraiment, je peux être un maillon qui fait que votre chaîne, elle s'agrandit et que vous arrivez à votre développement. Et en fait, quand tu leur expliques, elles sont hyper emballées et je pense que quand elles reviennent chez elles, si le mari ou si le conjoint n'est pas ouvert à ça, tu vois, je pense qu'en fait, le soufflé, elles ne reviennent pas me voir. Moi, je ressens ça vraiment, tu vois, c'est difficile du coup, je les perds. Je les perds là. Alors, tu les perds sur l'instant, mais il faut savoir que moi, la plupart, je dirais, quasiment toutes les femmes qui font la séance, ça fait des années qu'elles me suivent. Et en fait, ça mûrit, en fait, si tu veux, petit à petit, ça mûrit dans leur tête. Ah, alors attends, du coup, on va être coupé dans dix minutes, mais ce n'est pas grave, je réenclencherai la vidéo. Dans dix minutes, ça s'arrête. Mais du coup, oui, ça mûrit. En fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être pris sur un coup de tête, en fait. Il ne faut pas le voir. Moi, ça n'arrive jamais, en fait, que les femmes, à part si c'est une démarche qu'elles ont fait, comment dire, dans leur tête depuis longtemps et qu'elles n'ont pas trouvé le photographe tout de suite. D'accord. Elles peuvent tomber sur mon travail et se dire, c'est elle et je veux absolument que ce soit elle. Et là, elles vont prendre un rendez-vous un peu sur un coup de tête, mais finalement, c'est quand même une démarche qu'elles ont depuis longtemps dans leur tête. D'accord. Pour les clientes, pour les femmes qui tombent sur mon travail par hasard et qui se disent, waouh, j'adore, je ne pensais pas que ça se faisait, tu vois. Et elles vont se dire tout de suite, oh là, mais attends, ce n'est pas pour moi. Elles vont se dire, ce n'est pas pour moi, je ne me sens pas capable de le faire. Et là, par contre, elles vont suivre mon travail et au fur et à mesure du temps, elles vont voir déjà les avant-après. Les avant-après sont hyper, hyper, hyper importants pour se projeter, en fait, dans le... Oui. Je veux dire que c'est une femme comme de tous les jours qui est finalement... Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Moi, il m'a quand même fallu trois ans avant que j'en vive à 5%. D'accord. Et donc, du coup, il faut du temps parce que les femmes, elles vont prendre le temps aussi de mûrir un petit peu. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. En tout cas, ma clientèle ne le fait pas du tout sur un coup de tête. D'accord. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas... Je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Tu devais me... Oui, voilà, parce que voilà, tu disais que ça s'essoufflait, elle rentre chez elle. Et c'est vrai qu'il faut que aussi le mari soit d'accord. Enfin, soit d'accord. Des fois, ça peut entamer aussi un budget familial. Oui, c'est ça. Donc déjà, même sans parler au mari, elle culpabilise parce qu'elle va se dire je ne vais pas mettre de l'argent que pour moi si tu te rends compte que pour moi, c'est énorme. Donc déjà, elle culpabilise. Et après, le mari en général, enfin en général, il y en a qui soutiennent. Je dirais que c'est moitié, il y en a qui soutiennent et il y en a qui ne trouvent pas l'intérêt. En fait, il y en a des maris qui me disent mais je ne vois pas l'intérêt. En fait, et effectivement, là, elles sont... Mais après, ça n'empêche pas que ça va continuer à mûrir et au bout d'un moment, elles ont dit ben merde, en parlant poliment, merde. Elle va avoir un déclique. Tu me fais chier. J'ai envie de me faire du bien pour moi. Voilà. Après, souvent, il y a aussi des femmes qui ont elles-mêmes leur budget à elles. Tu sais, ça dépend comment les couples fonctionnent mais des fois, il y a des pots où tout est mis en commun. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Puis des fois, il y a des choses qui sont mises en commun mais chacun a ses propres aussi fonctionnels et il y a certaines femmes qui ont leur propre argent qu'elles mettent de côté et elles font la démarche avec leur propre argent. Donc, elles ont des comptes à rendre à personne à ce niveau-là. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, du coup, toi alors, 100% femmes mais quand même des femmes enceintes. Dans l'idéal, si 100% femmes, j'arrivais à en vivre, je pense que je développerai cette prestation 100% femmes avec un complément de, comment dire ça, il y a une photographe qui s'appelle Présida Gissot et qui elle, elle se dit photothérapeute, tu vois. Oui, tout à fait. Et parce qu'elle a un amont de discussion, elle va vraiment plus loin avec ses clientes et si je pouvais vivre 100% de mon prestation femme, je pense que je partirais là-dedans. Plus creuser, aller plus loin, tu vois. D'accord, ok. Donc, aller dans la thérapie. Oui, voilà. Oui, oui. Ok. Alors, je ne connais pas, je n'ai jamais assisté à une séance et je n'ai jamais fait une formation avec elle. Je pense que ça va être une des formations que peut-être je vais suivre après. Bah oui, c'est pour vous, elle est vraiment branchée. Oui, voilà, c'est ça. Alors, j'ai vu qu'elle faisait la différence entre la photothérapie et le, je ne sais plus, elle a deux termes différents, la thérapie par la photo, je ne sais plus exactement. D'accord. Mais, je ne sais pas. Mais du coup, je m'étais renseignée auprès d'elle avant de rencontrer ton travail et du coup, de venir chez toi parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'étais pas prête. Quand j'ai vu son travail, je me suis dit non, mais moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je pense que j'avais besoin d'apprendre à sublimer la femme comme toi, tu le fais, tu vois. Mais je pense que peut-être à terme, j'irai creuser un peu plus. je vais noter, ça marche. C'est intéressant par rapport à ton activité à toi. Moi, du coup, ce que je te conseille, déjà, dès maintenant, c'est soit dès maintenant, dans tous les cas, il faut le faire tout de suite, c'est que tu communiques maintenant uniquement. Alors, le problème, c'est que tu ne vas pas avoir assez de, peut-être de visuel, mais il faut que tout de suite, tu ne communiques que sur le portrait de femme. Et en fait, c'est après, en sous-marin, que tu vas pouvoir communiquer sur aussi tes femmes enceintes, tes bébés et tes familles. Mais on va dire que ta porte d'entrée, il faut que ce soit le portrait de femme. De toute façon, qui c'est qui va te, qui c'est qui va te booker une séance femme enceinte, bébé, une séance famille ? Je dirais que ce n'est pas trop un problème dans le sens où, de ce que j'ai vu de mon activité là, les gens cherchent par localité. Donc forcément, je sors, tu vois, ce photographe Saint-Cyprien, je sors, ils vont voir sur mon site où il y a tout ce que je fais, mais ce n'est pas des gens de Facebook. Ce n'est pas des gens des réseaux. Toi, c'est local. Oui, de ce que j'en ai ressenti, c'est ça. Parce que je leur dis, est-ce que vous avez été voir mon travail ? Oui, oui, sur votre site parce que je suis allée sur Google et voilà. Donc en fait, c'est comme ça que je ressors pour les familles, grossesses et bébés. Ok, mais est-ce que tu penses que les réseaux, ça peut te servir pour la femme ? Mais en communiquant également, mais les réseaux ? Oui, je pense, mais est-ce que le bassin où je suis… Il faut peut-être élargir un peu. peut-être. Parce que je pense que c'est un peu… Moi, tu es à combien de Bordeaux ? Je suis à 2h30 de Bordeaux, je suis à 2h de Limoges, je suis à 2h de Toulouse, je suis à 2h de Villeneuve-sur-Lotte, je suis à 2h d'Angoulême, enfin tu vois. Voilà. Ouais, donc tu peux peut-être élargir un petit peu le cercle sur Facebook et sur Instagram en faisant un peu de pub, en fait, tu cibles le lieu géographique. J'avais une question aussi, est-ce que tu travailles avec une coiffeuse maquilleuse ? Alors, j'ai trouvé une maquilleuse, mais je n'ai pas de coiffeuse. Je n'ai pas trouvé ta perle comme ta delphine, je n'ai pas trouvé. je l'ai cherché, j'ai demandé. Alors, les coiffeuses, elles me disent oui, mais je sais coiffe, les maquilleuses, elles me disent oui, oui, mais je sais coiffer. Non, mais non, en fait, moi, je voudrais vraiment une coiffeuse maquilleuse. Alors, non, je n'ai pas trouvé. C'est un peu le bas qui blesse parce que du coup, je change les coiffures, mais c'est un peu moi qui fais. Alors, ce n'est pas du tout comme delphine, mais tu vois, si je demande de faire un chouchou, machin et tout, on attache, on fait vite fait une tresse. Mais bon, ce n'est pas si joli que ce que fait Delphine et voilà, forcément. mais après, si toi, tu es à l'aise avec ça, ça peut être quelque chose. Alors, pas le maquillage, c'est compliqué, mais si tu es à l'aise avec coiffer, vite fait, faire un truc un peu. Moi, j'aime bien, avec des petites pinces et tout. Voilà, ne serait-ce que changer la coiffure, même si c'est toi qui le fais, c'est déjà important, en fait. Non, ça change tout. Il y a une cliente, elle m'a dit « C'est dingue, les cheveux, comment ça change ? » Je me dis « Oui, on ne s'en rend pas compte. » Non, non, c'est vraiment dans le changement de la coiffure que ça… Et c'est pas… C'est pour ça que je dis toujours « Essayer de trouver une coiffeuse qui maquille, plutôt qu'une maquilleuse qui coiffe. » Parce que c'est là où la transformation est la plus importante, c'est vraiment la coiffure. OK, donc du coup, moi, voilà, je te conseille de communiquer, mais même sur ton site internet, c'est-à-dire que tu mets vraiment en avant la femme, même sur ton site internet. Rien ne t'empêche de garder dans ton menu autre séance. Mais, tu vois, tout de suite, on arrive sur ton site et c'est la femme. Tu vois, c'est la femme, c'est un avant-après, c'est quelque chose qui percute en fait. Et toute ta communication, il faut que tu fasses toute ta communication, tes flyers, tes cartes de visite. Tu vois, par exemple, du coup, de mémoire, j'aime beaucoup, je crois, ton logo. Ah, oui. Tu peux rester, Karine Lefort photographe, je crois. Oui, c'est ça. Karine Lefort photographie. Photographie. Voilà, photographie. Tu peux rester là-dessus parce que je trouve que c'est très élégant. Enfin, c'est très sobre et élégant. Mais peut-être rajouter une phrase, un petit slogan, tu vois, qui dit que tu es spécialisée dans la femme. D'accord. Tu vois. Et donc, du coup, comme ça, tu mets tout de suite le tempo, tu es photographe spécialisée dans le portrait pour les femmes. Donc, du coup, tu es en train de dire, voilà, tu mets en avant vraiment la femme sur ton site internet, sur tes cartes de visite avec un petit slogan, tu vois, qui va bien. D'accord. Enfin, moi, je trouve ton logo, il va super bien et tu mets juste un petit slogan qui donne le ton. D'accord. Je ne sais pas, portrait pour les femmes ou sublimer les femmes ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais comme quoi, voilà, tu es spécialisée dans la femme. Et après, donc, sur ton site internet, tu peux faire effectivement un anglais, autre séance qui indique quand même que tu, eh bien, que tu... Oui, que je ne suis pas fermée à faire d'autres séances. Exactement. Et après, à toi aussi, c'est là où il faut être... Ouais, c'est vrai qu'il faut savoir se vendre. À toi de dire après aux femmes, qui viennent te voir, leur dire, si vous voulez revenir avec votre mari, si vous voulez revenir avec vos enfants. En fait, l'idée aussi, c'est de fidéliser quand même une clientèle. D'accord. Moi, c'est l'inconvénient que j'ai, c'est que moi, je ne fais que ça et du coup, je n'arrive pas à fidéliser mes clientes. Ah oui. Pour vous revenir éventuellement pour une séance mère-fille. Oui. C'est tout. Tu vois. D'accord. C'est comme je ne fais rien d'autre. Je ne fais pas de photos de famille, je ne fais pas de photos de bébé. Oui, oui, oui. Je n'arrive pas à fidéliser une clientèle. Moi, c'est plus dur parce que du coup, c'est du one-shot toujours. Oui. À chaque fois, il faut que tu repartes à la… Exactement. À la recherche de nouveaux clients. Toi, effectivement, tu peux arriver à fidéliser une clientèle mais en fait, du coup, c'est un travail, j'appelle ça en sous-marin, c'est-à-dire que tu n'es pas visible tout à chacun mais que du coup, l'idée, c'est de récupérer les adresses mail, te créer une newsletter et envoyer régulièrement des musiceurs comme quoi vous pouvez quand même faire une séance famille, tu vois, pour faire fidéliser. En fait, c'est la stratégie de tu fais rentrer les clientes par le portrait de femme. En tout cas, tu les aides par ce biais-là. Bien sûr, l'idée, c'est de faire des séances portrait de femme. Oui. Après, c'est d'essayer d'élargir un peu et après, le bouche-à-oreille, ça marche bien aussi pour les séances famille, tu vois. Du coup, je sais qui t'es allée voir ta photographe, enfin, je sais qui t'es allée comme photographe, je suis allée voir Karine Lefort et tout. Et donc, du coup, tu vas aussi peut-être avoir des personnes qui vont venir pour la photo de famille dans un premier temps et après, à toi de leur dire, je suis d'abord spécialisée en portrait pour les femmes. Après, à toi de voir comment tu stratégies les femmes, comment tu… Parce que tu vois, c'est difficile de… Les portraits de femmes, elles ne vont pas l'afficher. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va faire sa pub tout seul. Enfin, tu vois. C'est très dur. Un portrait de famille, un portrait de famille, les gens vont et puis disent « Ah, super ! Ah bah, j'aimerais bien la même chose et tout. T'as été où ? » voilà. Là, comme elle se fait toute seule que les portraits de… Voilà. Et après, quand ils viennent en séance famille, mais même là, dès maintenant, leur dire « Bah voilà, je suis aussi spécialisée dans le portrait pour les femmes. C'est mon activité principale, même si ce n'est pas le cas au début, mais c'est tout un fou. » D'accord. C'est mon activité principale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des femmes autour de vous… Et là, tu donnes des cartes de visite, tu vois. Si vous avez des femmes autour de vous qui veulent se faire sublimer. Je travaille avec une coiffeuse maquilleuse. Voilà. C'est une expérience complète. Enfin, voilà. Après… D'accord. À toi de vendre aussi ton truc. Et en fait, ça ne coûte rien d'en parler. de ne pas le voir comme quelque chose d'intrusif. Mais au contraire, les gens vont dire « Ah tiens ! » Parce qu'en plus, ça surprend parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est connu du grand public, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est un peu marginal encore au niveau du grand public, je parle. Et donc, du coup, « Ah oui, c'est intéressant et tout. » Et là, tu leur dis « Bah oui, en fait, c'est pour aider les femmes à ce qu'elles se sentent mieux dans leur corps parce que, voilà, les femmes, elles ne sont jamais contentes, elles ne se trouvent jamais belles, voilà, elles se trouvent moches et tout. Donc, c'est pour leur montrer à quel point elles peuvent être belles. Et voilà, tout un tas d'arguments. Après, il faut que tu trouves les arguments avec lesquels tu es le plus à l'aise. Mais voilà, de leur parler, en fait, il faut que tu en parles. Il faut que tu aies un petit support, soit une carte de visite, soit un flyer, tu vois, tu donnes et puis, ça va sûrement, ça va interpeller. j'ai quelques séances, j'en ai fait quoi ? Cinq, six. Est-ce que tu crois que si, donc, pour avoir plus d'images et en même temps gagner plus d'abonnés et ouverture, est-ce que si je fais un concours avec style, admettons, gagner, il y a trois portraits de femmes à gagner, liker, partager, commenter ? Et du coup, ça pourrait m'apporter, j'offre la séance plus une photo et après, il faut qu'elles ajoutent le maquillage et puis après, elles achèteront d'autres photos si elles veulent mais du coup, ça peut permettre de un, de booster un peu et de deux, de pouvoir avoir des nouvelles images à... Oui, alors effectivement, tu as deux avantages. Tu as l'avantage de, ça peut créer un effet boule de neige. Par contre, il faut que tu demandes qui tague trois personnes, qui like, qui partage et qui tague trois personnes. C'est vraiment, enfin, il faut que ce soit vraiment... Et qui met en story aussi, des fois, ça fait... Qui met en story, oui. Et forcément, l'autorisation de publication, elle est nécessaire. Enfin, tu vois, voilà. Oui, elle est obligatoire. Voilà. Ouais, elle est obligatoire, tout à fait. Bah, effectivement, ça va te faire de la matière, en fait, pour après publier, pour avoir de quoi alimenter, en fait, tout ça, ton site internet. Ouais. Mais, tu vois, après, je ne sais pas si tu as prévu un petit budget pub, mais ça serait pas mal de... Alors, après aussi, alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est définir ta cliente idéale. Je te rappelle, on l'avait vu, ça, dans l'atelier. Je ne sais pas si tu l'avais fait, à l'époque. Je ne l'ai plus. Je ne me souviens plus, peut-être. Donc, tu te rappelles, il faut définir son âge, son situation, voilà. Et donc, du coup, en fonction de l'âge que tu... Surtout en fonction de l'âge que tu vas donner, tu vas pouvoir cibler un réseau social plus qu'un autre, par exemple. D'accord. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une tranche d'âge des femmes qui ont entre 40 et 60. Ouais. Moi, c'est plus des femmes qui sont sur Facebook. D'accord. Donc, du coup, moi, je mise un peu plus sur Facebook. Ok. Et là, c'est intéressant d'avoir un petit budget pour, justement, cibler sur Facebook, en fait, grâce à ton avatar, donc ta cliente idéale. Tu connais son âge, tu connais ses centres d'intérêt, tu connais la ville où elle vit, tu connais sa situation familiale, tu te l'imagines, en tout cas. D'accord. Et en fait, sur Facebook, l'avantage, c'est que tu peux cibler tous ces critères. Oui. Et en fait, Facebook, après, avec ton budget, tu vas lui dire, je ne sais pas, je vais mettre 100 euros sur 5 jours, par exemple. D'accord. Et pendant 5 jours, il va mettre ta publicité en avant aux femmes qui ont ce type de critères-là. D'accord. Et ça, c'est super, super intéressant parce que du coup, là, c'est un outil qui est hyper puissant parce que tu vas être visible qu'à ces personnes-là. D'accord. Moi, j'en ai déjà fait, mais je n'avais pas mis chair, mais du coup, c'était tout le monde. Je n'avais pas, tu vois, je n'ai pas fait... Il faut prendre le temps de créer son audience. En fait, tu verras. D'accord. Il faut créer une audience. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas faire trop vite. Il faut bien réfléchir à qui on veut s'adresser. Donc ça, ça peut être pas mal pour les réseaux. Et pareil, du coup, ta page Facebook et ta page Instagram. Tu es sur Facebook, Instagram ? Oui. Oui. Eh bien, essaye même de changer ta bio. Enfin, voilà, de revoir. Mais j'avais envie d'enlever quasi toutes mes photos d'Insta parce que j'en ai... Mon feed n'est absolument pas constructif. Voilà, il faut qu'il soit... C'est beaucoup de rien, du machin. vrai. Et j'avais envie de tout enlever pour tout restructurer, tu vois, quand il faut. Alors, peut-être pas tout enlever. Ça se trouve, il y a des photos qui fonctionnent. Oui, peut-être. mais... On n'enlève pas tout mais effectivement, j'ai vu que tu avais fait un peu de photos d'Iris, non ? Oui. Ouais. Alors moi, ça, je te conseille de l'enlever ou alors... En fait, j'ai fait une page Insta exprès. Ah, d'accord. Ah oui, très bien. J'ai une page Insta que Iris, dédiée que aux Iris et du coup, j'avais déjà vu que je me collais Suivez ce compte et voilà, parce que je trouvais que ça collait pas avec mon titre de photographe portraitiste, enfin portrait, voilà. Donc... Ouais, tout à fait. Et donc du coup, mais peut-être pas forcément tout enlever, garder, tu dois en avoir déjà mis des photos de femmes. Ah oui, 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 mais en fait, si j'enlève tout, je vais forcément les remettre, mais avec, tu vois, tu vois, je sais pas, sur les trois, sur la ligne, au milieu, mettre un mot ou mettre deux mots forts et un portrait au milieu. enfin, tu vois, je voulais... Oui, c'est vrai que ça se fait bien, ça, en ce moment, ça, ouais. C'est vrai que ça se fait bien, après, je suis... J'avais envie de refaire tout ça, voilà. Ouais, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait une uniformité. Ouais, sur Facebook, on s'en fout, mais... Ouais, c'est différent. Ça se voit pas sur Facebook, mais ouais, sur Instagram, ouais. Uniformisé, pour que d'un seul coup d'œil, la personne qui va... Oui, elle sait à quoi ça. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc, du coup, est-ce que ça a répondu déjà à... Ouais. À ta question ? Ouais, J'ai un peu du travail. Mais non, non, c'est bien de savoir comment repartir quand... Quand t'as laissé tomber, mais tu sais que tu veux repartir là-dedans, mais au final, tu te dis, mais par où je commence ? Parce que... Voilà, t'es un peu perdue. Donc, du coup, maintenant, c'est bien de faire ça. Je te remercie beaucoup. Bah, avec plaisir. Et puis après, il y a tes offres aussi qu'il faudra du coup aligner avec ce que tu veux. Ouais, il faut que je réfléchisse à ça aussi. Ouais. Je sais pas si tu te souviens dans le PDF de l'atelier, j'avais mis... Oui. Ouais, ouais. Toutes les étapes, en fait, à réfléchir pour pouvoir arriver à créer tes propres tarifs qui te correspondent à toi. en ne pas essayant de regarder ce que fait la concurrence. Mais je pense que j'ai voulu, en fait, si tu veux, quand je suis arrivée au studio, pour moi, c'était une autre façon de travailler puisque j'étais en home studio, donc j'étais qu'en galerie. Ouais. Et là, je suis arrivée en visionnage et j'avais pas de recul, si tu veux. donc en fait, je pense que j'ai fait mes offres, mais peut-être qu'elles ne correspondent pas à, finalement, après le recul avec neuf mois d'expérience studio, peut-être que maintenant, je saurais peut-être mieux orienter comme... ce qui me correspond finalement avec ma séance visionnage, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que je n'avais pas il y a neuf mois, quoi. Et la chose que j'ai notée tout à l'heure que je voulais te dire, un argument de vente, en fait, pour... tu me disais que tu voulais... En fait, tu n'étais pas une bonne vendeuse et que tu n'avais pas envie que tes clients dépensent trop. Donc en fait, moi, j'ai une technique de vente alors qui peut être... qui peut faire peur. Mais en fait, quand j'ai la personne au téléphone, je lui dis le budget qu'elle doit prévoir pour pas qu'elle soit frustrée au moment du choix des photos. Et en fait, parce que toi, tu ne mets pas les prix sur ton site, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Et moi, je ne conseille pas de les mettre. D'accord. Pas du tout. OK. D'accord. Déjà, ça permet de voir les gens qui sont vraiment intéressés. Tu vois ? Oui. Parce que... Et de voir aussi si ça fonctionne, tu vois ? Parce que si tu mets les tarifs, tu n'arrives pas à savoir vraiment les personnes qui veulent, comment dire, qu'elles ont un petit budget ou un gros budget, tu vois, elles vont aller voir sur le site et elle va se dire bon, alors, ouais, ce n'est pas assez cher ou c'est trop cher. Tu vois, tu n'arrives pas aussi à savoir réellement le besoin des gens. en fait, le fait de ne pas mettre les tarifs et de mettre juste contactez-moi par mail, tu vas recevoir les demandes et tu vas voir un petit peu, justement, s'il y a de la demande. Les gens, ils ne savent pas à quoi s'attendre en fait. d'accord. Après, c'est ma stratégie. Après, il y en a qui vont dire non, moi, je préfère mettre les tarifs parce que personnellement, je n'aime pas quand j'arrive sur un site et qu'il n'y a pas les tarifs, ce que je peux comprendre. ou certains vont te dire ah oui, non, mais moi, je suis harcelée de demandes, je mets les tarifs parce que sinon, à chaque fois, il faut que je renvoie. Voilà, exactement. Mais en même temps, c'est aussi stratégique de ne pas mettre les tarifs pour une raison qui, ouais, enfin moi, en tout cas, c'est ma stratégie. Je ne veux pas mettre les tarifs. Je veux que les personnes passent la demande et c'est aussi un filtre parce que finalement, les gens qui ne vont pas avoir les tarifs, oh, elle nous saoule, elle ne met pas ses tarifs, basta, tu vois. Mais en fait, c'est qu'ils ne sont pas vraiment intéressés. Oui, oui, moi, je comprends. Voilà, et donc du coup, voilà, donc du coup, l'idée, c'est de dire à ta cliente, il faut prévoir un budget global d'environ temps, tu vois. D'accord. Tu vois, on n'est pas le à partir de, parce que si tu dis à partir de, tu vas vendre que ta première formule, tu vois, si tu fais plusieurs formules. D'accord. Oui, c'est comme pour les séances famille, moi, j'ai un, comment on appelle ça, une formule de base, c'est frais de séance plus une photo, c'est autant. Et après, je mets mes supports commencent à autant. Mais en dessous, j'ai marqué mon panier moyen, enfin, la dépense moyenne des gens, entre ça et ça. Parce que sinon, il y en a, ils ont été surpris dans le mauvais sens et je n'aime pas, je n'aime pas donner de mauvaises impressions. Après, moi, je culpabilise et tout. Et du coup, voilà, ça, je l'ai mis et après, ça peut être plus, ça peut être moins. Tu l'as mis par écrit, mais est-ce que tu le dis aussi ? Non. Voilà, c'est important de le dire aussi. Oui, parce que les gens, ils ne lisent pas. Voilà, déjà, les gens, ils ne disent pas et en plus de le dire, ça résonne différemment dans la tête des gens. Oui. Ça ancre le truc. Et psychologiquement, ils disent, ah, d'accord, il faut que je pense, il faut que ça... Après, rien n'en fait, je veux dire, il faut prévoir un budget de temps. Moi, c'est ce que je dis, il faut prévoir un budget de temps global, mais vous pouvez payer en plusieurs fois, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que, ça peut éventuellement... Bien sûr. Passer mieux. Oui, Mais tu vois, aussi, ça permet aussi de donner de la valeur à ce qu'on fait. C'est bête à dire, mais... Exactement. Moi, les gens qui appellent et ils me disent, ah, mais je veux tout pour 100 balles, je dis, mais non, mais moi, je ne fais pas. Ce n'est pas la prétention que j'ai de mon travail, ce n'est pas le problème. J'ai dit, mais vous vous rendez compte ? Je dis, quand vous allez au garage, je dis, vous déposez votre voiture, 10 minutes, ça vous coûte déjà 100 euros. J'ai dit, mais ça ne vous pose pas de problème. J'ai dit, pourquoi moi, je devrais, sous prétexte que je fais un clic, mais derrière, tout ce qui a impliqué le clic, le matériel, le local, les charges, la formation, mon expérience, j'ai dit, tout ça, ça ne vaut rien. Les gens, ils sont gênés. Je dis, je ne vous agresse pas. Je vous explique que vraiment, pourquoi est-ce que je devrais dénigrer mon travail ? Le tableau, il est cher. Je dis, oui, mais vous ne payez pas que la matière du tableau. Vous ne payez pas que le fait que ce soit en bois. Vous payez le fait que ce soit ma photo. J'ai dit, personne n'a été voir Van Gogh avec une toile de la peinture des pinceaux en lui disant, fais-moi un tableau et en lui donnant rien. Je ne me prétends pas Van Gogh, mais c'est pour vous expliquer que son savoir-faire, effectivement, il a un tarif. Du coup, les langues... C'est le problème aussi qu'on est beaucoup de photographes. C'est un métier qui n'est pas réglementé. Jusqu'à maintenant, ça ne me dérangeait pas et là, ça commence un petit peu, je me dis... Mais il y en a énormément. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu réglementer le bazar, là ? Mais la FFPMI est en train de... C'est quelque chose qu'ils aimeraient faire notamment pour les nourrissons parce que tu as énormément de photographes. Il y a des fois, je vois des questions qu'ils posent et je me dis qu'elles manipulent des enfants. Tu vois ? Moi, je fais du basique parce que j'ai l'habitude de faire ces genres de poses et je pense que si je voudrais aller plus loin, j'irais me reformer. Tu vois ? Parce que je ne me vois pas faire d'autres choses avec ces petits bouts qui sont... Non, non. Pour moi, ce n'est pas... Je pense que il n'y a pas... On a trop de... En fait, ils dévalorisent notre travail. Ils se dévalorisent eux-mêmes. Mais oui, souvent, ils sont en double activité. Donc, oui, j'adore faire des photos. Je fais des photos mais je ne fais pas payer cher parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'en vivre. En fait, tu as deux catégories de photographes. Vraiment. Moi, je le vois... Je suis à la FFPMI et je vois vraiment... Ceux qui sont à la FFPMI, ce sont des photographes qui sont posées, qui font des séances visionnage, qui vendent des tirages, ils ne vendent pas de support, ils ne vendent pas de fichiers. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, la plupart ne vendent pas de fichiers. Mais... Ou s'ils vendent des fichiers, ils les vendent à leur prix. eux, ils estiment juste que ce n'est pas du rôle. C'est des vrais photographes professionnels, quoi. C'est ça. C'est leur métier, donc forcément... Mais c'est un travail. Moi, je l'ai été comme ces photographes qui se lancent à faire tout pour 120 balles. Voilà. Moi, je l'ai été au début. Mais après, c'est vrai que... Du coup, c'est des photographes qui ne durent pas dans le temps. Oui, oui, bien sûr. Ils le font le samedi de temps en temps pour se faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours qui reviennent. En fait, toujours. Il y en a qui partent, mais il y en a qui reviennent. Il y en a qui partent, mais il y en a qui reviennent. Donc, du coup, le problème, c'est que les clients lambda, eux, peuvent être habitués à ce type de prestations et à ce type de prix. Et en fait, nos clients ne sont pas éduqués à payer. Comme tu dis, chez le garagiste, on sait que maintenant, c'est, je ne sais pas, 60 euros de l'heure, je crois. Voilà. Du coup, ils ne sont pas éduqués et ils ne le savent pas. Et forcément, ils sont surpris des tarifs. Oui, bien sûr. C'est comme un iPhone. Oui, c'est problématique. C'est comme un iPhone. Ah ben oui, l'iPhone, il fait des photos. Vous l'avez payé combien ? Il va durer combien de temps ? Vous l'avez payé 1 500 euros, il va durer deux ans. Et dans deux ans, vous allez avoir envie de prendre le suivant. Dis-moi, les photos, vous allez peut-être payer moins cher que 1 500 euros, certainement. J'ai dit, mais ça, dans dix ans, vous l'avez encore. Et après, c'est vraiment, mais c'est ce que j'ai mis dans un post, c'est vraiment une question de priorité. Tu as des gens qui sont éduqués à la valeur des photos, si tu veux. Oui. Vraiment. Et il y a des gens qui veulent des photos parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, mais peu importe. Oui. Que ce soit belle ou bof, bof, mais je ne veux pas payer cher. Il y en a encore une photographe qui a reçu un mail d'une dame ce matin. Oui, bonjour, je cherche une photographe pour le baptême de ma fille, machin. J'en ai contacté une, c'est 150 euros. Non, non, mais moi, c'est trop cher, 150 euros de l'heure. Je fournis l'appareil photo, j'ai juste besoin de quelqu'un qui fait les photos. C'est ça, mais non, les gens, ils demandent. Tu te rends compte ? Oh là là. Tu as vu ça ? C'est sûr, ce n'est pas notre clientèle, c'est sûr, mais du coup, ça réduit la potentialité de notre clientèle. Et du coup, tu es là, tu te dis… Mais en fait, après, c'est à nous, les photographes, de faire le job dans le sens, si on est tous dans cette mouvance de relever notre métier et qu'ils reprennent de la valeur, forcément, le public, sera prêt à payer parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Oui, je pense qu'il y aura vraiment deux clientèles. De toute façon, il y a une dame, elle m'a appelée et je lui ai dit écoutez madame, si vous voulez 50 euros tout, je ne suis pas votre photographe. C'est tout, elle a raccroché. Mais moi, je n'ai pas perdu de temps et elle non plus. Mais moi, je ne sais pas… Moi, je leur dis aux gens, j'ai dit après, tout dépend de ce que vous voulez. J'ai dit, ah oui, des photos de mariage, oui, mais non, on n'a plus de budget. J'ai dit, mais dans 30 ans, il vous restera quoi ? À manger ou votre album de mariage ? Et là, ils font oui, mais on a déjà… Mais je dis, je comprends. Je comprends. Moi, je vous explique ma vision à moi et en fait, quand tu leur expliques, leur vision, elle change. Mais c'est parce que, comme tu dis, ils ne sont pas éduqués comme il faut. Et plus en photo de famille, je pense, parce qu'en portrait de femme, je n'ai pas besoin de justifier le truc. Déjà, quand tu proposes quelque chose de très complet, tu vois, tu sens déjà que c'est un peu haut de gamme, forcément, et puis c'est une expérience particulière. C'est comme un iPhone, c'est haut de gamme. Tu te donnes la possibilité d'en avoir un portrait de femme. Et je pense que moi, je suis redescendue en bas où mon tarif, il fait que ça a moins de valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça a moins de… Et ce n'est pas pour ça que tu as eu plus de doigts, en plus. Mais non ! Mais tu sais quoi ? Depuis, je fais des mini-séances et tout, depuis je suis au studio, ça ne marche pas. Non, mais c'est clair. En fait, il faut que je m'écoute et que je dise arrête de faire des trucs comme ça parce que ce n'est pas ce que les gens recherchent. Tu vois ? En fait, il faut que j'arrête de faire des mini-séances, ça ne marche pas. Je pense que maintenant, avec nos téléphones, nos clients, c'est nos premiers concurrents. c'est-à-dire que maintenant, ils ne vont pas, comment dire, les mini-séances, à part si les photos sont hyper chiadées, enfin, encore, tu ne peux pas en mini-séances, ce n'est pas possible. Mais je veux dire, les clients, ils peuvent faire leurs photos chez eux avec leur dernier téléphone. S'ils savent un petit peu voir un peu la lumière, mais bon, maintenant, tout le monde est éduqué visuellement avec tous ces visuels qu'on a en permanence, tout le temps, on est tous matraqués d'images. Donc, tout le monde est un peu éduqué au niveau visuel. Donc, ils peuvent très bien faire des magnifiques photos. Moi, je vois, j'ai une copine, elle s'éclate, elle s'est acheté un dernier téléphone, elle m'a montré ses portraits, les portraits de sa fille. Ils sont magnifiques. Ah ben oui. Donc, nous, maintenant, en tant que photographe, nos clients, c'est nos premiers concurrents. Donc, il faut que nous, on propose autre chose qu'eux ne peuvent pas faire. Et là, pour le coup, le portrait de femme, c'est clair. qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Autant, les séances famille, tu peux arriver, mais bon, il y a encore séances famille. Ah si, les séances famille, tu peux, parce que si tu ne connais pas quelqu'un qui fait des belles photos, tu ne peux pas être sur la photo. Exactement, tu ne peux pas être sur la photo. Donc, c'est plutôt les photos, tu vois, d'enfants à la rigueur, tu vois. Les photos d'enfants tout seul ou les photos des bébés. Bon, les bébés, à part si tu as, voilà, si c'est assez chiadé et tout, mais ouais, maintenant, il faut se différencier par presque le type de séance que tu sais que tes clients ne pourront pas faire. Et la qualité des images aussi. Oui. La qualité des images, il faut que ça se soit hyper. Ça, c'est le critère principal. Ouais. Si les gens aiment ton travail, ils vont venir chez toi. Ouais. S'ils trouvent ton travail lambda, on va le faire nous-mêmes. C'est ce qui fait aussi le petit truc en plus, quoi. Ouais, il faut vraiment que la qualité, elle soit waouh, en fait. Ouais. Il faut vraiment élever ça. Bon, eh ben, super. Bon, merci beaucoup. Ouais, on a été bavardins. C'est ça. Ah ouais, moi, je suis une petite bavarde. Mais moi aussi, j'adore. C'était super, super bien. J'ai adoré. C'était top. Merci à toi. C'était bien. Ça fait du bien. et c'est vrai qu'en plus, en ce moment, c'est... Ouais, c'est... Il y a aussi, dans ce premier semestre, le temps qui fait qu'en fait, les gens sont démotivés de tout. Mais de tout. C'est vraiment... C'est vraiment... Comment je vais dire ça ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'envie. Tu vois ? On est dans ce truc où... Non, mais de toute façon, ce qu'on a envie, c'est du soleil, de partir en vacances. Donc là, les gens vont être axés sur partir. Partir, aller au soleil, tant pis, on va dépenser un peu plus, mais là, on a besoin de soleil. Et je pense que c'est vraiment... Même toi, le mental, le moral des gens, plus ces élections, ces paniers de course qui augmentent, enfin bref. ça... Et toi, tu le sens, toi, au niveau de ta clientèle de famille, ce côté Mossad ? Parce que moi, les femmes, je ne le sens pas puisque quand elles viennent, tu sais, elles sont dans une énergie... Oui. Elles font plaisir, en fait. Elles ont envie de se... Voilà. Donc du coup, on ne discute pas trop de ça. Mais toi, tu le ressens dans ta clientèle de cette... C'est peut-être pas normal. Je ne sais pas te dire si c'est... Parce que dernièrement, c'était beaucoup de grossesses bébés, donc c'est des événements où ils viennent profiter. Mais famille, ouais, là, je n'ai pas... Tu vois, ça fait deux mois où je n'ai pas beaucoup et du coup, je me dis... Mais dans les gens que je côtoie et avec... C'est autour de toi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, là, je me suis rapprochée d'un groupe d'entrepreneuses féminines, mais je ne sais pas si je pourrais rentrer dedans parce qu'on ne peut être qu'un corps de métier dans cet assaut et du coup, on est deux ou trois. Photographe ? Ouais. Il y a une photographe qui n'a pas de studio, une autre photographe qui est très connue dans la région et qui pratique des prix que moi, je ne veux pas pratiquer parce que moi, je ne veux pas passer ma vie à retoucher les dimanches soirs, les lundis soirs, les machins, la journée et tout. Ouais, elle a beaucoup de monde. C'est tant mieux pour elle. C'est-à-dire qu'elle a la pratique des prix. C'est-à-dire qu'elle fait une séance famille, cinq fichiers, 110 euros, quoi. Moi, je ne veux pas faire ça. Ça fait qu'en fait, elle met six mois à rendre ses photos. Ah oui. Ouais. Ben moi, je ne veux pas faire ça parce que moi, c'est pas... Ben là, c'est l'usine. Mais moi, c'est pas... Oui, voilà. Mais elle va s'user. Elle va faire un burn-out. Mais après, ça marche, le bas de gamme. Non, mais le dire, c'est qu'elle fait des photos magnifiques. Ah ouais. Et du coup, je pense... Enfin, je ne sais pas. Après, c'est pas mon problème. Je dirais, elle s'en sort, elle fait son truc. Voilà, tant mieux pour elle. Mais je ne lui souhaite que de la réussite. Mais du coup, voilà, entre elle, qui n'est pas chère et qui veut rentrer dans ce groupe et moi, qui va être plus spécialisée dans les photos de femmes. Voilà, je ne sais pas. Mais bon, j'ai déjà vu des femmes qui m'ont dit, ah oui, je vous connais, les photos de femmes. Donc, tu vois ? Ah oui, sympa et tout. Mais c'est clair. Mais c'est clair. ça veut dire que, voilà. Ah oui, je vois vos photos, j'adore. Donc, toi, comme tu dis, c'est rentré. Ouais. Vous suivez ? Ce réseau d'entrepreneuses, ouais, tu disais... Mais pourquoi pas ? je me dis... Non, mais c'est super. Parce que moi, je ne suis pas du tout... C'est un gros problème. Moi, je suis très sauvage et j'ai énormément de mal à parler devant les gens et aller vers les gens, pour moi, c'est... Oh ! L'autre jour, j'ai du... Et pourtant, là, je te trouve très à l'aise. Oui, parce que je te connais. Mais alors, comme les gens, ils viennent au studio, ils disent, ah oui, vous êtes... Ah oui, mais alors, la fois dernière, je suis allée à un café entrepreneuriat, donc il n'y avait que des boîtes du coin et tout. Donc, j'en aurais fait pipi dans ma culotte tellement que j'étais... Ah oui, non, mais c'est... Et j'ai dit à mon mari, je suis rentrée, j'ai dit, plus jamais je fais ça de ma vie. C'est... Ça m'a... Oh ! C'est comme un BNI, non ? Ouais, enfin là, c'était juste pour mettre en relation les différentes entreprises, les nouvelles, pour qu'elles connaissent et si les gens avaient besoin, tu vois. Et les entrepreneurs, effectivement, c'est un peu comme un BNI, mais pas du tout axé sur le même droit d'entrée aussi chère. Mais le principe est un peu le même. Donc, après, je me dis, toi, moi, je suis beaucoup dans le truc de me dire, si ça doit se faire, ça se fera. si ça ne doit pas se faire, voilà, c'est tout. C'est que je ne dois pas être là et je serai ailleurs, mais ouais, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai vu ce truc, je dis, ah, ça me plaît bien, machin. Non, mais c'est vrai, c'est vachement bien. C'est bien. C'est bien. Enfin, après, moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que j'avais bien envie aussi de mettre en place. Après, toi, moi, le BNI, ça ne me tente pas du tout. Non. Moi, j'ai énormément de mal avec les hommes entrepreneurs qui ont un égo XXL. Et puis, c'est pas, je dirais que ce n'est pas notre cible au final. Et puis, ah, vous êtes photographe, ah ouais. Vous avez quoi comme appareil photo ? Ah, ça m'énerve ce genre de questions. L'autre jour, en passant séance, le monsieur, il me fait, vous n'avez pas mis de flash ? Je me dis, c'est normal. Ah bon, tout à l'heure, bah oui, mais c'est normal. C'est comme ceux qui disent, c'est comme ceux qui disent, ah, vous êtes à contre-jour. C'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens, je me souviens quand je faisais les mariages, moi, j'adorais faire les contre-jour. J'adorais mettre les mariés, tu vois, qu'ils soient d'eau au soleil pour avoir ce beau halo, tu vois, derrière eux. Donc, tu vois, tu surexposes un peu. Et j'avais toujours, toujours un invité qui me disait, mais vous êtes à contre-jour. Attention, vous êtes à contre-jour. Mais oui, je sais, je connais mon métier. Moi, il y a une femme, elle me fait, vous êtes à contre-jour. J'ai dit, oui, mais regardez, il y a juste le petit halo autour des gens, elle faisait les photos de groupe. Ah, moi, ça ne marche pas. Mais je dis, non, vous avez un téléphone, madame. Je dis, moi, je suis photo. Exactement. Il y a quand même un demi-tour et ce n'est pas pour être méchant envers les gens, mais une fois, ça va, deux fois, ça va, mais à chaque fois. Mais oui, en fait, c'est le problème, c'est qu'ils pensent savoir, ils se permettent. en fait, je pense que photographe, ça a perdu, tu sais, entre le numérique et l'argentique, ça a perdu, parce que l'argentique, t'obligeait, c'était sélectif. Oui. Dans les photographes, l'argentique, si tu ne connaissais pas ton triangle d'exposition, tu chiades tes photos. Oui. Mais tu ne le voyais pas. Oui. Non. Le numérique, ah ben attends, je fais en mode automatique, là, je fais une photo, ah ben non, ce n'est pas bien, attends, je bouge un peu, ah ben là, c'est mieux. En fait, ils n'ont pas compris que l'arrière-plan a changé, donc du coup, ça change la balance de mesure. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Et en fait, tu as plein, moi quand je vois, je suis plein, parce que j'étais dans des groupes sur Facebook où c'est des photographes qui commençaient, quand moi j'ai commencé et ça m'a aidée, des fois je vois des questions. Et en fait, le triangle de l'exposition, la vitesse, pourquoi j'ai un, quand j'utilise mon flash, j'ai une bande noire, il y a une vitesse de synchro, c'est quoi ça ? Et là, tu fais, ok. Et en fait, ben ça, ça prend. moi j'ai fait un stage chez Claude Fougerolle que c'est, ce monsieur, c'est, je crois qu'il a formé trois quarts des photographes qui sont à la FFPMI sur les bases de la photo de studio. C'est peut-être, il a peut-être une photo vieillissante dans sa composition, mais tu sors de là, ben tu sais gérer un flashmètre, tu sais gérer tes bords de boîte, tes machins. c'est clair, mais tu vois, moi j'y pense de plus en plus, il faut que notre métier soit réglementé, il faut qu'on ait soit un diplôme, soit une certification, soit une remise à niveau, enfin tu vois, en fait. Moi c'est une reconversion professionnelle. Oui, mais tu vois, tu t'es remise à niveau, t'as fait chez Claude Fougerolle, tu peux être... février 2020, oui, février 2020, je me pense, mars, avril, confinement. Ouais. Ok, donc j'avais un CPF qui était plein, je m'en étais jamais servi, et du coup, j'ai fait... Alors, je crois que maintenant c'est Bac Pro Photo. Oui, je ne sais plus, il y en a qui n'existent plus, BEP ça n'existe plus, je crois que c'est Bac Pro. Oui, c'était le CAP, moi j'ai fait CAP, Bac Pro, et en fait le CAP, en fait c'était en 4 ans, j'ai fait 2 ans CAP, 2 ans Bac Pro, maintenant le CAP n'existe plus, et maintenant c'est un Bac Pro en 3 ans, après la troisième, dans une seconde, comme un terminale, comme un Bac normal, et c'est un Bac Pro. Donc moi j'ai fait l'équivalence de ça, mais comme c'était pendant le Covid, je n'ai pas pu valider mon Bac Pro parce que je n'ai pas pu me déplacer pour aller faire, pour montrer que c'était vraiment moi qui faisais les photos et que je leur présentais tout le monde. J'ai eu ce cursus d'apprentissage de plein de trucs, et après je suis allée chez Claude, en fait de l'avoir fait comme ça, je n'ai pas été perdue dans le sens de faire mon premier stage où il parlait de ratio, tu vois, et en fait quand tu ne sais pas ça, tu ne comprends pas, tu es perdue, mais c'est normal, et en fait tout ça, cet apprentissage, mais heureusement que je l'ai fait parce qu'il y a plein de choses que je ne saurais pas gérer maintenant parce que je ne saurais pas faire et encore il y a plein de choses qu'il faut que j'apprenne. J'ai loin de tout connaître. Oui, mais c'est normal et puis je pense qu'en plus maintenant avec nos logiciels, Lightroom, il faut qu'on se remette à niveau sans arrêt, mais il faut quand même connaître les bases de la photo et puis... Et même en lumière naturelle, tu en as besoin, enfin tu vois, l'orientation, enfin je veux dire et des fois, la lumière naturelle, c'est beaucoup plus dur que le flash, tu vois, même les photos en extérieur, c'est hyper... Moi, je trouve que c'est plus difficile à gérer que... Moi, je ne m'en souviens plus parce que maintenant, ça fait tellement longtemps que je fais de la lumière naturelle. J'en ai fait au début de mon dossier, du flash. J'en ai fait pendant trois ans quand je travaillais dans un studio photo. Oui. Mais après, dès que je me suis mise à mon compte, si j'en faisais chez mes clients, mes clients pros, mais après, très vite, j'ai tout fait en lumière naturelle, donc je ne me souviens plus en fait cette... Oui. C'est parce que toi, c'est quelque chose qui te correspond, cette lumière naturelle et sur la dernière séance femme que j'ai faite avec Fred, j'ai fait de la lumière naturelle et après, il est venu un gros orage où je n'ai plus assez de lumière. je suis passée au flash et je me suis dit ah ben ça, j'aime aussi. Tu vois ? Ah, génial. J'aime vraiment les deux, l'ambiance est différente. C'est un peu plus vraiment, comment je vais dire, pas lumière de cinéma, mais le flash, c'est vraiment... Oui, oui. Que la lumière naturelle, ça enveloppe. Enfin voilà, c'est vraiment différent mais les deux sont... Les deux sont chouettes. C'est très... Moi, j'aimerais bien réattaquer un peu de lumière de flash. Oui. Peut-être qu'à l'avenir, oui, je... Oui, ça peut apporter quelque chose de différent. de différent, oui. Un petit peu et... Moi, je trouve que c'est sympa aussi. On peut faire plein de choses avec des fois rien, tu vois. Mais ça, voilà, il faut montrer qu'en fait, ça se maîtrise et que... Enfin voilà. En plus de la gestion du corps qui est plus difficile pour moi dans la photo, la gestuelle, c'est... La gestuelle et l'échange avec ta cliente et pour capter ce... Oui, tout à fait. C'est très dur. Je te rappelle, on l'avait vu à l'atelier, il faut guider quoi. Tout le temps, tout le temps. et c'est hyper... Toi, moi, je n'arrive pas comme toi. Toi, tu parles tout le temps, tu arrives tac, tac, tac. Et moi, en fait, quand je suis concentrée sur ma photo, je n'arrive pas à échanger. Et en fait, il y a des moments, je perds, je la vois. Oui, oui. Je perds ma cliente et du coup, après, je... En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut d'abord que tu... Comment dire ? Avant de diriger à ta cliente, il faut que tu saches ta lumière presque et ton cadrage et après, tu la diriges et tu peux éventuellement bouger, mais il faut déjà que ça dans ta tête se soit figé. Ta lumière, ton cadrage et ton réglage, tu vois ? Moi, c'est souvent que je fais la photo, je dis attends, je fais juste ma lumière, je regarde, allez, c'est bon, c'est parti et là, je la... D'accord. Après, ça va venir avec l'expérience. Oui, oui. Après, tu fais ta série à fond. Mais ça, c'est encore des choses, tu vois, qu'il faut travailler. Mais ça, c'est en faisant. Voilà, exactement. Ça, c'est l'expérience. Il faut en faire... Déjà, les gens voient que je ne suis pas perdue dans mes trucs, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut... C'est comme tout. En faisant, ça vient et après, tu acquiers d'autres choses et plus à l'aise dans certains trucs que dans d'autres. Mais voilà, quoi. Bon, eh bien, super, Karine. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu du coaching. Eh bien, ouais, c'était sympa. C'était la première et puis j'espère que ça t'a aidée. J'espère que tu as du boulot. ça va me remettre, tu vois, un peu le pied à l'étrier, je dirais et après, il faut y aller. mais oui, il faut commencer là pour que les répercussions soient après l'été, quoi. ben là, c'est clair, c'est après l'été et à partir de septembre. Bon, écoute, je vais te laisser. Merci encore. Merci beaucoup. Et puis, passe une bonne journée et à très bientôt. À bientôt. J'espère que ça aura aidé. Tu me donnes des nouvelles. Ouais, ça marche, mais je te dirai. Ouais, tu me donnes des nouvelles et puis si tu as besoin d'un petit coup de pouce, n'hésite pas par mail. Ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. ciao, bye. Bisous, bye. 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 Bye.